Bonjour, dans cette vidéo, nous allons aborder les notions de produits vectoriels et produits mixtes avec leur définition et application. Commençons par préciser la définition d'une base orthonormée directe. C'est une base, donc un triplet formé de trois vecteurs IJK, de même normes et orthogonaux 2 à 2, telles qu'ils respectent la règle des trois doigts. Si I prend la place du pouce, alors J prend la place de l'index, et à ce moment-là, le sens de K est donné par le sens du majeur, en prenant ici la main droite. Si la base est orientée positivement, sinon il s'agit d'une base orthonormée rétrograde et qui est orientée négativement. Alors, en prenant deux vecteurs A de composantes 1, A2, A3, un deuxième vecteur B de composantes B1, B2, B3, alors nous pouvons former le produit vectoriel A croix B, qui est un nouveau vecteur dont les composantes sont tirées à partir des composantes des deux vecteurs. Donc A1, A2, A3, croix B1, B2, B3. Et pour former ce produit, on procède avec une stratégie semblable à celle utilisée pour les déterminants, à savoir pour la première composante, on cache les premières composantes et on va trouver A2, B3, moins A3, B2, avec signe plus. Pour le deuxième, avec signe moins, on cache les deuxièmes composantes et on fait le sous-déterminant restant, soit A1, B3, moins A3, B1. Mais comme c'est le deuxième, il faut lui mettre un signe moins. Et enfin, pour le troisième, on lui met un signe plus, on cache les troisièmes composantes et on calcule le sous-déterminant restant, à savoir A1, B2, moins A2, B1. Nous avons donc affaire à un nouveau vecteur. Donc dans produit vectoriel, il y a le fait produit, donc on multiplie deux vecteurs. Et vectoriel, le résultat donne un vecteur par opposition au produit scalaire dont le résultat était un nombre, un scalaire. Propriété de ce produit vectoriel, la première propriété, si on considère le produit scalaire de A par A fois B, ou de A fois B par A, ça revient au même, puisque le produit scalaire est commutatif, alors nous obtenons oralement ici A1, A2, B3, moins A1, A3, B2, moins A2, A1, B3, plus A2, A3, B1, etc. Et donc tout ceci va se simplifier, il nous reste zéro. Pareil pour le produit scalaire de A croix B par B, on obtient également zéro. Ce qui fait que le vecteur A croix B est à la fois orthogonal au vecteur A et au vecteur B. Autrement dit, le vecteur A croix B est orthogonal au plan formé par les deux vecteurs A et B. Ainsi, si j'ai un vecteur A et un vecteur B comme ceci, alors le vecteur A croix B possède une direction qui est orthogonale. Donc il peut ici, en quelque sorte, monter ou descendre. Ça c'est pour la direction, orthogonal au plan formé par A et B. Concernant maintenant le sens, c'est exactement la même chose que pour une base orthonormée directe, à savoir les vecteurs A, B, A croix B doivent respecter la règle des trois doigts. Autrement dit, si on met le pouce sur A, l'index qui est le vecteur B, alors le majeur nous donne le sens de A croix B en prenant ces trois doigts de la main droite. D'ailleurs, si on prend le vecteur B croix A, en le construisant à l'aide de la définition, on obtient moins A croix B, et dans ce cas-là, pour le vecteur B croix A, il va également respecter la règle des trois doigts de la main droite en mettant le pouce sur B, l'index sur A et le sens du majeur qui va nous donner B croix A dans la situation qui est donnée ici sur la figure. Concernant la norme du produit vectoriel, nous pouvons donner le résultat suivant. Norme de A croix B égale norme de A fois la norme de B fois la valeur absolue du sinus de Φ, où Φ est l'angle formé par les deux vecteurs A et B. Nous pouvons prouver ce résultat en partie de la manière suivante, puisque c'est un petit peu long à le faire en entier ici. Si on part du carré du membre de droite, A carré fois B carré fois sin carré Φ, alors nous pouvons transformer sin carré Φ en 1 moins cos carré. Et donc, nous avons norme de A au carré fois la norme de B au carré moins la norme de A au carré fois cos carré Φ, ce qui nous donne norme de A au carré fois norme de B au carré. Et ici, nous aurions, en effectuant le tout, une expression algébrique, puisque la norme de A au carré, c'est A1 carré plus A2 carré plus A3 carré, fois la norme de B au carré, B1 carré plus B2 carré plus B3 carré. Il s'agit de tout multiplier. Nous avons neuf termes. Nous avons ici la norme de A au carré fois la norme de B au carré fois cos carré Φ qui vaut le produit scalaire de A par B au carré, puisque par théorème, le produit scalaire de A par B est égal à la norme de A fois la norme de B fois le cosinus de l'angle Φ qui est entre les deux vecteurs. Donc, si on simplifie tout ça, mais c'est trop long pour le faire ici, alors on arrive à la norme de A croix B au carré. Donc, en prenant la racine carrée de chaque côté, on retrouve le théorème que nous avons au départ. Ainsi, nous pouvons donner l'interprétation géométrique suivante du produit scalaire. Si nous avons un vecteur A et un vecteur B formant entre un angle Φ, alors nous savons que le produit vectoriel est d'une part orthogonal au plan formé par les deux vecteurs A et B, que son sens est donné par la règle des trois doigts de la main droite, et enfin que sa longueur, puisque nous avons montré le résultat suivant, norme de A croix B est égale à la norme de A fois la norme de B fois la valeur absolue du sinus de l'angle Φ. Alors, nous obtenons comme norme de ce produit vectoriel l'air du parallélogramme formé par A et B. Reprenons deux vecteurs A et B de cette manière, formant entre eux un angle Φ. Alors, nous avons ici le parallélogramme construit sur A et B. L'air de ce parallélogramme, c'est la norme de A fois la hauteur H, base fois hauteur. Et H, comme nous sommes dans un triangle rectangle ici, nous pouvons considérer sinopipe, donc sinus Φ est égale à H sur la norme de B. Autrement dit, H est égale à la norme de B fois sinus Φ. Et donc, nous obtenons bien comme R du parallélogramme norme de A fois la norme de B fois sinus Φ qui n'est autre que la norme du produit vectoriel A croix B. Ainsi, cette norme est l'air du parallélogramme construit sur les deux vecteurs A et B. Pour le produit mixte, nous considérons trois vecteurs A, B, C de l'espace et nous définissons le produit mixte de ces trois vecteurs comme étant le produit scalaire du vecteur A par le produit vectoriel du vecteur B croix C. Ce que nous pouvons également définir mathématiquement comme étant le déterminant des trois vecteurs A, B et C. D'où une première propriété du produit mixte, c'est que ce déterminant où le produit mixte est égal à zéro, c'est équivalent à dire que les trois vecteurs A, B et C sont linéairement dépendants. Donc, Copland R. Comme autre propriété, nous pouvons citer le fait que le produit mixte des trois vecteurs A, B et C est égal au produit mixte de B par C par A de C par A par B. Donc, si nous conservons l'ordre de ces trois vecteurs, le produit mixte ne change pas. Par contre, si nous changeons l'ordre, typiquement en prenant le produit mixte des trois vecteurs A, C, B, alors c'est l'opposé du produit mixte de A, B et C. Ce dernier est égal à moins, donc conserver l'ordre, ça voudrait dire C, B, A ou B, A, C. Ainsi, le produit mixte de A, C, B est égal au produit mixte de C, B, A, C et ce sont respectivement les opposés du produit mixte A, B, C. Encore une propriété, si on multiplie un vecteur par un paramètre K, alors c'est tout le produit mixte qui est multiplié par K. Donc, il s'agit ici essentiellement de propriété des déterminants. Nous pouvons prendre l'interprétation géométrique du produit mixte, nous pouvons considérer trois vecteurs A, B et C, non coplanaires. Alors, nous savons que l'aire du parallélogramme construit sur les deux vecteurs A et B est égale à la norme de A croix B. Ensuite, nous savons que le vecteur A croix B est orthogonal au plan formé par ces deux vecteurs. Et donc, nous avons, si nous considérons maintenant un parallélépipède oblique formé sur la base de ces vecteurs, c'est censé être un petit peu plus parallèle sur le dessin, mais tant pis, nous avons ici un angle phi et le volume du parallélépipède est égal à l'aire de la base, donc la norme de A fois B, norme du produit vectoriel de A par B par la hauteur H qui est ici. Ainsi, cette hauteur H peut être déterminée à l'aide de cos phi, cos phi qui est égal à H divisé par l'hypoténuse, à savoir la norme de C, donc la hauteur H est égale à cos phi fois la norme de C. Autrement dit, le volume du parallélépipède est égal à l'aire de la base, donc la norme du produit vectoriel de A par B fois la hauteur, soit C fois cos phi. Ce qui nous donne très exactement le produit scalaire du vecteur A croix B par le vecteur C, autrement dit, le produit mixte de A par B par C, mais comme il peut éventuellement être négatif, alors nous mettons les valeurs absolues pour avoir le volume du parallélépipède. Et si nous souhaitons obtenir le volume du tétraèdre construit sur la base de ces trois vecteurs, alors il suffit de prendre un sixième de ce produit mixte pour avoir le volume du tétraèdre. Voilà pour cette question sur les produits vectoriels et mixtes. Merci pour votre attention.